Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vous propose de découvrir ensemble une petite astuce sur Google Maps pour créer des marqueurs personnalisés. Donc si vous avez déjà un petit peu exploré l'API, vous le savez, vous avez assez peu de personnalisation sur les marqueurs. La seule chose que l'on peut changer basiquement c'est l'icône qui est utilisée. Par contre si on se rend sur des sites comme Airbnb par exemple, on le voit ici, ils ont des marqueurs un petit peu plus avancés avec du texte à l'intérieur. Donc notre objectif ça va être de mettre en place un tel système. Alors si on regarde au niveau de la documentation sur la partie dessinée sur la carte, donc on peut utiliser les marqueurs, les marqueurs personnalisés ce sont les marqueurs avec des icônes particulières, on a différentes options, aucune ne semble correspondre. Par contre on a une dernière option qui est la superposition personnalisée. Cette dernière option permet simplement de créer un élément par-dessus la carte, et il suffit de regarder l'exemple pour s'en rendre compte. Basiquement ils ont collé une carte par-dessus la carte Google Maps. Et si on regarde le code qui est utilisé, un petit peu plus bas, on voit qu'il crée une div, et ensuite à l'intérieur de cette div, il crée une image. Donc en fait c'est l'élément idéal, parce que vu qu'on va avoir le contrôle sur l'HTML qui va être mis en place sur la carte, on va pouvoir littéralement créer des marqueurs qui ressemblent absolument à n'importe quoi. Et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Donc si on regarde le code d'un petit peu plus près, il crée un constructeur qui va s'appeler USGS Overlay. Ce constructeur, il lui donne comme prototype le prototype de OverlayView, et ensuite il rajoute différentes méthodes. Donc tout ça, vous n'avez pas forcément besoin de le découvrir par vous-même, c'est expliqué sur la documentation. Si on remonte tout en haut, on nous explique qu'il y a cette fameuse classe, donc vous pouvez regarder les différentes méthodes qu'il y a à l'intérieur, et on nous dit ensuite qu'il faut utiliser cette classe comme classe de base, et utiliser son prototype. Alors nous, ce que l'on va faire, on va en profiter pour mettre à jour ce code source, et on va utiliser la syntaxe ES2015. Donc on va utiliser la syntaxe classe, qui va être un petit peu plus pratique à utiliser. Alors mon code source est assez simple, je vais vous le montrer. J'ai ici initialisé une carte, et ensuite j'y insère les différents marqueurs. Pour vraiment garder l'exemple le plus simple possible, pour l'instant on va commenter ça, et on va essayer simplement de créer un premier marqueur personnalisé. Et pour que la carte soit un petit peu plus visible à l'écran, parce que là elle va être vraiment quichée sur la droite, au niveau de mon style.css, je vais donner une colonne ici, et 8 à cet endroit-là, pour que la carte prenne un petit peu plus d'espace. Donc la première étape, c'est de créer en fait notre objet, qui va utiliser comme prototype le prototype de OverlayView. Donc au niveau de la syntaxe, en ES2015, ça peut s'écrire de la manière suivante, classe, on va l'appeler PriceMarker, et on va lui dire, tu extends, ou tu vas utiliser le prototype de Google.Maps.OverlayView. Ensuite, comme il le disait, on modifie le constructeur. Donc tout de suite, on peut lui dire ce que l'on attend comme paramètre. Moi je me dis, il y a deux paramètres qui me semblent importants, la position de mon élément, ça c'est intéressant, la carte sur laquelle on va souhaiter greffer notre marqueur, et peut-être le prix à afficher. Vous pouvez changer l'ordre, faites vraiment comme vous voulez. Première chose que l'on doit faire, c'est appeler le constructeur parent. Ensuite, on va initialiser différentes choses. Donc si on regarde sur leur exemple, donc ici, ou même, on va prendre leur exemple vraiment sur la documentation, comme ça, ce sera encore plus rapide. Dans la partie construction, c'est cette fonction-là, ils définissent en fait les différentes choses, mais surtout à la fin, ils appellent le setMap, qui va permettre justement d'assigner notre overlay à cette carte. Donc ça, je peux le faire directement en faisant un vis.setMap, et j'appelle sur la carte. Ensuite, je vais aussi avoir besoin de sauvegarder la position, pour pouvoir peut-être l'utiliser plus tard. Je vais faire vis.pose égale pose. Ensuite, il initialise aussi, par exemple, la div. Donc nous, ici, on va faire la même chose, on fera vis.div égale nul, parce que pour l'instant, on n'a rien. Donc là, on a initialisé les différentes valeurs. Ensuite, on a une méthode onAdd, qui est appelée lorsque l'élément est ajouté à la carte. Donc eux, ils ajoutent directement sur le prototype. Nous, vu qu'on utilise cette syntaxe-là, on peut faire directement onAdd. Donc ça va être une fonction qui ne prendra aucun paramètre. Donc à l'intérieur, il crée une div, et il y applique un petit peu de style. Donc je vais faire ça tout de suite. Vis.div égale document.createElement, et on crée une div. Ensuite, on va lui donner quelques styles de base. Donc d'abord, une position en absolu. Donc ça va être vis.div.style.position égale absolute. Donc ça, ça va être très important, parce que notre overlay va être placé par-dessus la map, et ensuite, on va pouvoir le déplacer pour faire suivre les mouvements qui sont faits par l'utilisateur. Donc lorsque l'utilisateur va bouger la carte, il faudra que notre overlay suive. C'est pour ça que c'est important. Ensuite, il donne border width et une border, ça je m'en fiche, et à l'intérieur, il crée du contenu. Moi, à l'intérieur, je ne vais pas forcément m'embêter pour l'instant. Je vais faire un vis.div.innerHTML, et je vais mettre le prix. Prix que j'ai oublié de conserver. Donc je vais le conserver ici, vis.price égale price. Ensuite, je pourrais faire ici un vis.price. Donc là, j'ai créé mon élément. Le problème, c'est que mon élément, il existe dans le vide, il n'est ajouté à absolument rien. Ensuite, il récupère les pants. Donc pants, ça vous permet de récupérer les différents calques qu'il y a au niveau de Google Maps. Alors si vous voulez avoir un petit peu plus de détails, il ne faut pas hésiter à utiliser un débugger. Donc moi, je vais faire ici un let pants égale vis.get pants. J'ai envie de comprendre de quoi il en retourne. Donc je mets un débugger pour mettre un point d'arrêt sur mon navigateur. Et ensuite, je mets leur code exactement comme ici. Donc je fais un pants.overlayimage append child, et je rajoute ma petite div. Donc ça sera vis.div. Ensuite, on a une méthode draw. Donc c'est une méthode qui permet de positionner l'élément. Alors dans leur cas, la méthode est un petit peu plus complexe que celle que l'on peut utiliser, parce que leur image doit changer de taille. Si on zoome ou on dézoome, il faut que cette image change de taille. Nous, dans notre cas, c'est un petit peu plus simple, parce qu'on veut que le marqueur, il ait toujours la même taille. On le voit sur Airbnb. On ne l'a pas forcément comme ça, mais quand on zoome, on n'a pas les curseurs qui deviennent plus gros ou moins gros. Donc notre cas est un petit peu plus simple que celui qui est donné dans la documentation. Donc pour l'instant, je vais me contenter juste de créer la méthode draw. Et la dernière méthode qu'il faut créer, si on se réfère à la documentation, si vous remontez tout en haut, c'était où ? Hop ! Donc on nous dit on add, draw et on remove. On remove, comme son nom l'indique, permet tout simplement de supprimer l'élément lorsque l'overlay est supprimé. Bon, dans notre cas, on ne va jamais le faire, mais c'est important d'implémenter cette méthode-là. Donc pour l'instant, on va laisser ça comme ça, et maintenant, je peux utiliser mon marqueur. Donc j'ai déjà un point qui est le centre de la carte. Donc c'est un élément de type LatLNG. Donc c'est impeccable, je vais pouvoir l'utiliser. Donc je vais ici préciser que je veux créer un nouveau priceMarker. La position, je lui donne center. La carte, je lui donne ma variable qui contient ma carte Google Maps. Et le prix, on va mettre 100 euros par exemple. Donc je sauvegarde, et tout de suite, je vais aller sortir mon inspecteur pour voir si j'ai une éventuelle erreur. Alors hop, je sors mon inspecteur. J'ai vu, très rapidement, je n'ai pas forcément fait gaffe, mais ici, on a le 100 euros. Ça veut dire que déjà, ça, ça fonctionne. Je sors ma console et je vais réactualiser. Cette fois-ci, vu que j'avais la console ouverte, on s'arrête au niveau du debugger. Et là, vous pouvez inspecter les différentes variables. Mais vous voyez que par exemple, dans Pants, on a tous ces éléments-là. En fait, ces éléments-là représentent les différents éléments qui sont sur la carte. Je ne sais pas si je peux vous le montrer d'une meilleure manière, peut-être avec la console. Si je fais un Pants, voilà, il va me montrer cette div-là. Et c'est cette div-là. Et en fait, on a les différents calques qui sont ici et qui peuvent être récupérés depuis le JavaScript. Donc, dans le cas de l'Overlay image, hop, 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 elle est où ? Overlay image. Oui, voilà, elle est ici. C'est cette image-là, c'est cet élément-là. À l'intérieur de cet élément-là, on va justement avoir notre élément qui va être injecté. Donc, si j'appuie sur Lecture, hop, donc on lui dit Continue. Je reviens sur mon inspecteur. Je pense qu'il aura changé entre-temps, c'est le problème. Je ne suis pas sûr que l'inspecteur conserve en fait l'élément. Non, il a tout perdu. Mais globalement, on se retrouve avec notre petit 100 euros qui est bien injecté dans notre Overlay image. Voilà. Après, libre à vous de faire un petit peu plus de choses. Par exemple, je peux donner à ma div une classe. Donc, je fais vis.div.classlist vu que c'est vraiment un élément. et je lui rajoute la classe Marker. Derrière, ça me permet en CSS de pouvoir styliser mon marqueur. Je vais lui donner une couleur de fond blanche. Et au passage, je me dis que ce serait bien d'enlever le débuggeur parce que sinon, il va s'arrêter tout le temps ce qui va être très pénible. Voilà. Et on va mettre une grosse bordure histoire de bien repérer notre élément. et on va lui donner une largeur de 150 pixels et une hauteur de 40 pixels. Et on donne une hauteur de ligne de 40 pixels pour que notre texte soit centré au milieu. Un texte à Lean Center peut-être. Donc là, il faut faire attention parce que comme on le voit, notre div va être placé si le marqueur est à cet endroit-là. Je peux peut-être mettre un marqueur classique pour pouvoir le repérer. Voilà. Un marqueur, c'est ce code-là. C'est un New Google Map.Marker. La position, c'est la position. J'enlève l'animation. Je mets G-Map et j'enlève le titre. C'est juste pour que vous ayez un repère visuel qui vous montre le point sur la carte. Et là, ce n'est pas position mais c'est center. Donc, vous voyez comment est placée ma div. Elle n'est pas placée correctement. Si on prend un exemple concret, en fait, il faudrait que la div soit placée au-dessus avec une petite flèche en bas. Donc ça, c'est quelque chose que l'on peut faire en utilisant les transformations. Donc, si vous connaissez la taille de votre élément et qu'elle a une taille fixe, il vous suffit simplement de mettre une marge top de moins 40 et ensuite, une marge left là de moins 75 et vous allez avoir un élément qui va être correctement centré. Si vous voulez ensuite mettre une petite flèche, vous remontez de 10 pixels encore plus au-dessus et votre élément va être bien au-dessus. Et après, il vous suffit, par exemple, en utilisant les pseudo-éléments. Donc, on va mettre « After ». On met un élément qui a une largeur de 0, une hauteur de 0, une bordure à gauche de 4 pixels. On est donc plutôt 8 pixels. On va imaginer du blanc en transparent. On fait la même chose sur la bordure à droite. Donc là, en fait, je fais un petit triangle directement à la volée en CSS et on met une bordure en haut en blanche. Et après, cet élément, on n'a plus qu'à le placer convenablement. D'ailleurs, moi, j'aime bien mettre les choses en rouge par défaut. Comme ça, au moins, ça me permet de le localiser. Je lui donne un contenu vide. Je le mets en position absolue à 100% de la hauteur par rapport au haut et ensuite, à 50% par rapport à la gauche. Donc, mon élément est presque centré si ce n'est que je dois enlever une petite marge à gauche de 8 pixels vu qu'on a deux bordures. Et là, comme ça, j'ai un élément qui a le petit curseur et je le mets en blanc. Donc, vous pouvez créer des marqueurs personnalisés de cette manière-là et après, on peut rajouter un petit box shadow histoire de le faire sortir un petit peu plus. Donc, 0 pixels, 0 pixels, on va mettre 3 pixels de flou et hop, on ne va pas le mettre complètement noir, on mettra du RGBA avec une opacité de 0,3. Voilà. Et là, on a un petit marqueur qui est plutôt pas mal. Alors, c'est sommaire évidemment mais c'est pour vous donner l'exemple. Mais je pense que c'est ce qu'ils ont fait pour Airbnb. Si vous ne connaissez pas par contre la taille de votre élément, c'est-à-dire que vous enlevez la largeur ici, vous êtes un petit peu plus embêté. C'est un peu plus compliqué. Si jamais vous avez simplement un padding, on va imaginer 5 en haut et 10 sur les côtés, votre élément peut changer de taille à volonté. Donc, les coûts des marges ne suffira pas dans ce cas-là. Peut-être ici, je vais enlever le line 8 et mettre un font weight bold. Dans ce cas-là, ce que je conseillerais plutôt, c'est d'utiliser les transformations CSS. Donc, vous mettez un transform et ensuite, vous mettez un translate et on mettra moins 50% sur la partie gauche et moins 100% pour la partie haute. Comme ça, notre élément va se placer convenablement. et on n'oublie pas le point virgule. Si vous voulez qu'il soit encore plus haut, il faudra utiliser les calques pour calculer moins 100% et on rajoute moins 10 pixels pour qu'il soit un petit peu plus haut et que la petite pointe corresponde exactement au bon endroit. Ce que je vous conseille de faire, c'est peut-être d'utiliser effectivement un marqueur comme repère. En ayant le marqueur en dessous, ça permet de s'assurer qu'on fait bien les choses. Ensuite, pour éviter qu'il aille à la ligne, on peut mettre un white space no wrap. Voilà, comme ça, il ne passe jamais à la ligne et notre élément est convenablement placé. Vous pouvez styliser ça comme vous voulez. L'objectif, ce n'est pas du tout ça dans cette vidéo. C'est juste de vous expliquer les marqueurs personnalisés. Le problème maintenant, c'est que si je déplace mon élément, comme je le vois, lorsque j'ai fini de déplacer, mon élément va se placer n'importe où. Pourquoi ? Parce qu'il a toujours la même position. Si je l'inspecte, il a une position absolue et il va se placer un petit peu au petit bonheur la chance. Il va falloir, lorsque l'on déplace notre élément, positionner notre div différemment et ça va se gérer dans la partie draw. Si je reprends leur petit exemple, dans la fonction draw, ils récupéraient une overlay projection. Donc, on va faire la même chose. Si ce n'est qu'on remplace les var par des lettres, parce qu'on a un contexte qui est plus serré et ensuite, ils utilisent cette projection pour convertir une latitude et une longitude en pixels. En fait, ce que ça va permettre de faire, ça va permettre de calculer la position en x et en y que devrait prendre cet élément par rapport à la latitude et la longitude du centre. Donc, vous pouvez faire let position égale overlay projection point from la tel ng donc l'exemple de cette méthode qui est donnée ici. vous lui passez en premier paramètre la position qui est du coup un objet de type la tel ng et automatiquement, il va vous donner une position en x et en y. Vous pouvez faire un petit essai avec un petit coup de débugger. Il ne faut vraiment pas hésiter à progresser de cette manière-là. Si je regarde ma partie position, donc là, c'est à cet endroit-là. Dans mon bloc, position contient ici x à 0 et y à 0. Je clique sur lecture et là, maintenant, on a une position qui va être différente au fur et à mesure. J'ai l'impression qu'il draw des tonnes et des tonnes de foie, ce qui n'est pas très pratique, je vous avouerai, mais globalement, on va arriver à la fin, dès que je vais déplacer mon élément à une position qui va être différente. Du coup, il ne nous reste plus qu'à reporter ces positions sur notre élément. Je vais enlever cette partie débugger. On va réactualiser la page et on est parti. Vu que j'ai cette position en x et en y, je vais l'appliquer à mon élément. Mon élément, c'est la div. Je vais lui appliquer un style à gauche qui sera la valeur de la position en x et je rajoute pixel. Je fais la même chose pour la position par rapport au top, sauf que j'utiliserai ici la position y. C'est tout ce que j'ai à faire globalement. Si maintenant, je déplace sur ma carte, je vois que quoi qu'il arrive, mon élément ne change jamais de position et il reste toujours au bon endroit. Même si je zoome ou que je dézoome, ça continue à fonctionner. donc mon élément est fixé. Je peux d'ailleurs retirer le marqueur à cet endroit-là vu qu'il ne sert absolument plus à rien. Ensuite, dans la partie remove, si je regarde la documentation, il se contentait de supprimer l'élément. Moi, basiquement, je n'ai pas grand-chose de plus à faire que ça. Je prends ma div, je prends l'élément parent, je fais un remove child et je lui demande de retirer la div. Ça va être le même comportement dans notre cas. L'avantage, c'est que maintenant, on a cette classe priceMarker et on peut l'utiliser lors de notre boucle en lieu et place de notre marqueur habituel. Donc moi, au niveau de mon code HTML, je génère juste des éléments qui ont des attributs data qui contiennent la latitude, la longitude et le prix. Et maintenant, au niveau de mon app.js, plutôt que d'utiliser de simples marqueurs, je peux faire un let marqueurs égale new price marqueurs. Je lui donne la position. Donc ça, je l'avais déjà calculé pour la passer au marqueur. Je lui donne la carte et je lui donne le prix. Donc le prix, c'est item.dataset.price. Je ne sais pas si j'affichais euro. Non, j'affichais juste une valeur numérique. Donc je vais rajouter ensuite le symbole euro. Et je vais enlever ça pour qu'on ait un petit peu plus de place. Voilà, comme ça, maintenant, je vais avoir mes différents marqueurs qui affichent le prix de chacun des biens. Et on retrouve exactement le même exemple que Airbnb. Dernière petite chose, qu'est-ce qui se passe si vous voulez rajouter des événements ou ce genre de choses ? Donc dans ce cas-là, c'est un petit peu plus compliqué, mais moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est avoir un petit peu comme ils l'ont fait ici, un add listener et pouvoir écouter les comportements. Là, vous vous retrouvez vraiment avec une classe où vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc ce que l'on peut faire, c'est avoir par exemple ici un vice point-clic callback et ça serait par défaut une fonction. Ensuite, j'aurais une méthode qui s'appellerait onClick. Cette méthode prendrait en paramètre un callback et ce qu'elle ferait, c'est qu'elle ferait un vice point-clic callback et elle le redéfinirait. L'avantage, c'est que lorsque la méthode onAdd est appelée, sur ma div, je vais pouvoir bind ce comportement. Je vais lui dire, sur ma div, je vais rajouter un événement qui sera l'événement onClick et je vais appeler le click callback. Et c'est tout ce que j'ai à faire. Maintenant, dans mon comportement, je lui disais lorsque l'on clique sur un élément en particulier, je voulais afficher une info window. Je vais juste à changer mon code. Ici, ça sera maintenant un onClick. Ça se prend en paramètre une fonction et cette fonction ouvrira notre info window. Si je clique sur mon élément, ma fenêtre apparaît convenablement. Donc après, vous pouvez faire ce que vous voulez. Je peux me dire, ce serait intéressant d'avoir une méthode show et une méthode hide. Donc la méthode show ferait un vis.div.style.display et on mettrait un display à non, à bloc dans le cas du show et à non dans le cas du hide. L'avantage, c'est qu'à cet endroit-là, je lui dis lorsque tu cliques sur un des marqueurs, tu affiches l'info window mais peut-être ça pourrait être intéressant de masquer le marqueur. Comme ça, si je clique sur 13, le marqueur disparaît. Par contre, effectivement, quand on ferme, il doit se réafficher. Donc on pourrait écouter sur le info window. Info window, donc c'est un add listener. Ça, l'événement, je ne me souviens plus comment il s'appelle. On va aller sur la documentation. drawing on the map, info window. Donc je descends, je descends. Donc on va avoir toujours les méthodes traditionnelles des MVC objects. Ça veut dire qu'on a le add listener surtout. Mais dans les listeners un petit peu en bas, on a le close click. Close click va permettre de fermer notre élément. Donc c'est impeccable. Donc on va lui dire lorsque l'on a un close click, je veux que tu lances une fonction et cette fonction prendra notre marqueur et l'afficherait. Comme ça, ça permettrait de le réafficher. Si je clique sur 45, il disparaît, on a notre info window, je ferme et il réapparaît. Bon, en vrai, il y aurait d'autres comportements. Par exemple, quand on clique ici, on pourrait se dire qu'il faudrait cacher notre info window et faire d'autres changements. Mais pour l'instant, on voit que ça fonctionne convenablement. L'avantage aussi, c'est que vu que vous avez simplement du CSS pour votre marqueur, vous pouvez ajouter des comportements comme il bon vous semble. Ce qu'il est possible de faire et ce que je pense que ce qu'a fait Airbnb, c'est que globalement, quand vous cliquez sur un bien ici, il affiche une sorte d'overlay, mais on voit que c'est un petit peu différent de l'overlay traditionnel par rapport à celui que j'ai moi. C'est un petit peu moins grossier. En tout cas, c'est surtout cet élément-là qui me fait dire que ce n'est pas le même overlay. Mais il est tout à fait possible de se dire, plutôt que de mettre je modifie le code de mon marqueur et je mets plus de contenu à l'intérieur. Le seul petit problème et inconvénient que l'on a, c'est quand un élément est sur le bord de la carte. Je m'explique. Si je vais là et que je clique à cet endroit-là, l'info window automatiquement a recadre la carte pour que ça s'affiche convenablement. Et le problème, c'est que si jamais on décide de faire un overlay personnalisé, par exemple, on va faire un truc un petit peu simple, mais si je fais un marqueur et je lui dis au hover, je veux que tu prennes une largeur de 200 pixels et une hauteur de 600 pixels ou de 400 pixels, ce qui va se passer, c'est que quand on va arriver sur des cas où on est un peu comme ça, la carte ne va pas forcément automatiquement se replacer. Donc, ça voudra dire de modifier ce comportement-là pour faire en sorte que quand on clique et que le nouveau overlay est trop grand, changer la position de la carte. Donc, pour l'instant, par rapport à mes besoins, moi, je continue à utiliser les infos Windows lorsque l'on clique sur un marqueur. Mais c'est vrai que si plus tard, vous avez besoin de personnaliser un peu plus en profondeur, ça peut être problématique. Mais là, vous l'avez vu, avec le système d'overlay, on peut créer simplement des marqueurs complètement personnalisés. L'avantage, c'est qu'on pilote de A à Z le code HTML que l'on souhaite mettre en place. Vu qu'en plus, ça utilise un système d'objet qui va, entre guillemets, étendre de Overlay View, rien ne vous empêche derrière de rajouter les méthodes dont vous avez besoin pour votre application, comme on l'a fait ici avec les méthodes show, hide et on clique. Après, vous êtes vraiment libre de faire ce que vous voulez. Alors, on peut tout de suite se demander quand même pourquoi ici, je n'ai pas fait un vice .div.adventlistener directement. Le problème, c'est que le on clique est lancé directement après avoir initialisé, entre guillemets, notre marqueur. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, la div n'existe pas. Elle ne va exister que lorsqu'on aura la méthode on add qui sera ajoutée plus tard. C'est pour ça qu'ici, je sauvegarde les callbacks. Une solution plus simple, entre guillemets, alors je ne sais pas l'impact que ça a vraiment sur les performances, c'est de se dire dès le constructeur, en fait, j'initialise un élément div. Pour l'instant, je ne le mets nulle part, je le garde juste en mémoire et ça permet ensuite sur le on clique de faire un div.adventlistener directement. Le problème pour moi, c'est que dès qu'on construit un marqueur, même s'il n'est pas nécessairement ajouté sur une carte, on crée des divs entre guillemets en mémoire. Mais après, c'est à vous de voir, vous avez cette seconde solution qui est possible aussi, qui est possible d'utiliser. Dans ce cas-là, on n'a plus besoin des clics callbacks et on n'a plus besoin de faire les add eventlistener à cet endroit-là. Et je n'ai qu'un seul marqueur, alors ça veut dire qu'il doit y avoir une petite erreur. Add eventlistener, oui, si j'ai oublié de te préciser qu'à l'événement, on va binder dessus, on ne va pas aller loin. Donc ici, je veux écouter le clic. Et ce que vous pouvez rajouter, parce que vous le voyez, ça m'a affiché le parc régional, c'est plutôt sauvegarder le callback et lui dire tu vas lancer une fonction. Dans cette fonction, tu feras un prevent default pour enlever le comportement par défaut. Tu stoppes la propagation pour éviter que ça remonte jusqu'à la carte et enfin seulement, tu appelles le callback. Comme ça, même si on est sur un parc régional, ça annule les éléments et ça annule le clic et ça permet d'avoir correctement notre info window. Mais là, vous savez maintenant créer vous-même votre propre système de marqueur avec votre propre code HTML. Donc j'espère que cette astuce vous servira et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo qui sera sûrement la création de cette interface-là. et vous abonnez-vous